Vous regardez ETV Réduire les impacts des activités économiques du secteur de l'industrie sur le milieu environnemental, c'est l'objectif du programme d'écologie industrielle et territoriale lancé en Guadeloupe par Synergile. La première chose c'est d'essayer de boucler les flux de matière et d'énergie entre les acteurs économiques. Les déchets de certains acteurs peuvent en fait devenir des ressources pour d'autres acteurs économiques. La deuxième voie sur laquelle nous agissons c'est la mutualisation des ressources. Aujourd'hui on est essentiellement sur un modèle d'affaires de la propriété où les acteurs économiques vont acquérir des actifs, par exemple des entrepôts, des moyens logistiques, des camions, etc. pour obtenir un usage. Alors qu'elles pourraient très bien mutualiser en fait ces actifs, l'acquisition de ces actifs et simplement payer l'usage de ces actifs. Donc nous sommes vraiment passés à la phase d'action, c'est-à-dire que nous proposons aux entreprises des actions concrètes sur le territoire afin qu'elles puissent échanger leurs ressources pour soit mutualiser des besoins ou valoriser des déchets. Et comment cela peut-il se traduire concrètement ? Quelques actions sont déjà en préparation. Par exemple en termes de réutilisation de palettes de transport, certaines entreprises voulant s'en débarrasser, d'autres en cherchant, soit pour les utiliser en termes de transport, soit quand elles sont cassées plutôt en les valorisant par exemple thermiquement. Il y a aussi une idée de mise en commun d'audit énergétique, c'est-à-dire d'achat groupé d'audit énergétique pour les entreprises qui le souhaiteraient. Un moyen donc de réduire l'achat de matières premières et de favoriser l'économie circulaire pour les entreprises et les collectivités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !